Merci à tous d'être présents et bien sûr à nos cinq décideurs d'être venus avec nous ce matin. Donc on a un thème central aujourd'hui qui est un échange un peu haute vision sur l'assurance et la société de demain. Donc les dimensions prospectives. Ce qui est intéressant dans le panel qu'on a réuni ce matin, c'est que finalement on va avoir différentes visions un banque assureur, un grand collecteur d'épargne, une insurtech, une licorne avec Shift. Jacques représentera bien sûr Allianz en France qui est à la fois un assureur international sur tous les types de risques. Patricia Dacoste va donc prévoir sur l'assurance de personnes et qui investit dans l'insurtech et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi. Et bien sûr Franck Levallois pour représenter la vision de France Assureur et de la fédération. Donc cet enjeu de la société de demain, on peut le voir à travers plein de prismes. Il y a la question effectivement d'une transition économique, de changer, des nouveaux secteurs qui vont émerger, une dimension technologique, les enjeux climatiques, les enjeux de vieillissement, de vivre ensemble, avec des gens de plus en plus appauvris, d'autres plus aisés. Donc comment on fait tenir ces modèles ? De même pour tout ce qui est bien sûr risques climatiques, est-ce que tout devient ou pas assurable ? Des nouveaux types de risques qui émergent avec le cyber. Donc on a une heure pour échanger ensemble sur une série de thématiques et d'avoir différentes visions. Je voudrais donc revenir un peu sur les rôles fondamentaux des assureurs. On sait que les assureurs ont différents rôles, investisseurs, assisteurs, ils indemnisent, ils font de la prévention. Déjà pour commencer sur ce rôle d'assureur-investisseur, puisque l'assurance collecte énormément d'épargne, collecte des primes. Donc il y a une masse financière qui est importante, il y a un rôle attendu d'assureur qui est fort là-dessus. Je crois que bien sûr les acteurs d'assurance ont participé au plan de relance. Et pour ça je vais peut-être commencer avec vous François, pour échanger sur votre vision de comment orienter finalement l'épargne pour faire transitionner l'économie. Quel grand choix vous faites chez BPCE Assurance en tant que grand collecteur d'épargne ? Bonjour à tous, merci. La première réflexion c'est de se dire que quand on est un grand collecteur d'épargne, et nous le sommes, le métier de l'assurance vie est le plus grand collecteur d'épargne, ça nous donne une puissance financière très très importante. On parle de sommes, l'unité de compte c'est le milliard et même plutôt la dizaine de milliards, voire la centaine. Il n'y a pas de responsabilité, de puissance justement sans responsabilité. Donc le fait d'avoir cette puissance financière nous donne, je pense collectivement, assureurs vie notamment, une très grande responsabilité. Ça c'est le premier sujet qu'il faut bien qu'on ait en tête, qui est presque philosophique. Après le deuxième sujet c'est qu'on doit un service à nos clients, avant tout. Nos clients ils nous demandent des choses et quand on écoute nos clients, qu'est-ce qu'ils nous demandent ? Ils nous demandent de la sécurité, du rendement et éventuellement de la liquidité. C'est les trois sujets qui arrivent en premier, mais largement en premier. Et puis l'aspect RSE au sens large, qu'on appelle green, RSE, ISR, comme vous voulez, il arrive mais après. Il arrive bien après et il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on se trompe aussi là-dessus. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Donc après notre rôle, notre rôle c'est bien sûr d'amener à nos clients ce qu'ils souhaitent, ce dont ils ont besoin. Un niveau de sécurité, alors plus ou moins variable selon leur choix, etc. De liquidité, de rentabilité. Et là où on peut jouer un rôle, c'est que nous, on peut, par nos décisions, par nos orientations de gestion, orienter cette épargne sur des secteurs qu'on pense plus vertueux pour l'économie et pour la société de demain. Et là on parle plutôt de nos fonds généraux principalement. Et pour une double raison, il y a une raison un peu éthique, on va dire, et comment on peut contribuer à améliorer l'économie de demain. Et puis on est aussi assureurs, donc on en reparlera tout à l'heure. On a aussi un intérêt financier à double titre. En tant qu'assureurs, quand on est vie et IARD, on a intérêt quand même, quand on est assureurs et IARD, on en parlait en attendant que ce soit notre tour, on intéresse quand même que le climat ne se dégrade pas trop. On a bien payé pour voir en 2022. On intéresse que tout ça s'améliore. Et puis en tant qu'investisseur, on a une autre vision aussi des choses. C'est de se dire que les entreprises qui n'ont pas une politique RSE, une politique durable, sustainable, pour parler en bon français, à moyen terme, elles vont quand même au devant de difficultés. On le voit bien avec la crise énergétique en ce moment. Et donc en tant qu'investisseur long, on a aussi de toute façon, pour des raisons financières, pures, au-delà des sujets éthiques, probablement intérêt à investir sur les entreprises qui sont green. Donc nous, notre stratégie, elle est assez simple et elle est basée. On la chiffrait surtout parce que sinon, quand ce n'est pas chiffré, ça devient une incantation. Donc c'est de faire baisser la température de notre portefeuille d'investissement. La température du portefeuille, c'est assez simple. En théorie, c'est plus complexe à calculer. On regarde, on considère que l'économie mondiale, c'est notre portefeuille d'investissement. Ce n'est pas très modeste comme approche, mais c'est comme ça qu'on le considère. Et on se dit, si toute l'économie mondiale était notre portefeuille d'investissement, de combien montrait la température en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle ? Et donc on veut faire baisser cette hausse. Donc en fait, ça veut dire pour faire ça qu'on s'engage à plus avoir d'investissement qu'on va qualifier braune et à augmenter notre part d'investissement dans le green. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des actifs. Et ça veut dire aussi que quelquefois, on renonce à faire des investissements qui pourraient être rentables en termes de spread, en termes de marge et en termes de risque, mais qui sont trop braunes. Donc on n'y va pas. Donc c'est notre stratégie de responsabilité et de choix de nos investissements. Donc pour avoir, on s'était fixé comme objectif minimum 15% d'investissement en green par an. On investit grosso modo 7 milliards par an. Et on va plutôt être à 20 cette année. Donc on est plutôt satisfait, mais on n'est pas au bout du chemin. Et donc cette orientation que vous présentez, François, est-ce que finalement tous les assureurs de la place ont la même ? C'est-à-dire qu'on met tous la même pression finalement vis-à-vis des asset managers pour nous proposer finalement des fonds durables, d'aller sélectionner les entreprises qui répondent ? Je pense qu'on est à peu près... Alors il y a deux sujets. Il y a le sujet, quand on met la pression sur les asset managers, souvent c'est pour les UC, les unités de compte que les clients choisissent et donc qu'on labellise. Alors il y a tout le sujet, la taxonomie de la labellisation qui est assez complexe, ISR ou autre, et ou article 8, voire article 9 dans les meilleurs des cas. Et on essaye tous, je pense, quel qu'on soit, de mettre la pression. Et puis il y a la partie qu'on investit nous en direct, chacun d'entre nous dans notre fonds euro, où aussi on fait très attention. Mais ça met aussi une pression sur les entreprises. Enfin, c'est bien le sujet. C'est que si les investisseurs les plus significatifs de la place, que sont les assureurs-vie, parce qu'on a les plus grandes poches, il faut se dire les choses, si on a tous une vision un peu directionnelle en se disant tous, on veut aller sur le plus green possible, ça veut dire que les entreprises ou les structures très braunes vont commencer à avoir du mal à se financer. Quand on a du mal à se financer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les spreads s'écartent. Et ça veut dire que le projet, si le coût de financement est plus élevé, forcément, ça dégrade les ROE et les ROI. Et donc, petit à petit, et c'est bien ça qu'on nous demande, petit à petit, ça peut avoir un effet d'éviction sur le braune ou un effet positif sur le verre. On parle souvent d'un grignum qui est mesuré ou pas, mais qui est de se dire finalement que les projets très green trouvent maintenant plus facilement à se financer et donc à des conditions plus intéressantes, ce qui les solvabilise et qui permet aussi de développer ces projets. D'accord, donc il faut éviter aussi la bubble green, on ne sait jamais, au bout d'un moment, s'il y a trop d'épargnes qui se déversent. Vous partagez cette vision, Franck, Patricia, Jacques, je ne sais pas qui veut réagir en premier. Peut-être, d'abord, je dois dire qu'on se ressemble beaucoup et oui, je partage complètement cette vision. Pourtant, nous, on est assez différents. Nous, on n'est pas banque assureur, on est un groupe d'assurance de personnes, un groupe familial, indépendant, centenaire, quand on parle d'innovation. Et on a peut-être deux particularités pour ceux qui ne nous connaissent pas. La première, c'est notre clientèle. Notre clientèle est essentiellement une clientèle populaire, des gens modestes qui ont peu d'argent. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'on a deux canaux de distribution. On en a un qui est un réseau de salariés, donc un réseau debout qui va chez les clients ou sur leur lieu de travail. Et puis on a une marque blanche prévoir partenaire. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en matière d'épargne, on est un assureur vie, un assureur de personnes, donc on fait de l'épargne, on fait de la retraite. Et en matière d'épargne, au fond, nos clients cherchent la même chose que ceux de François, c'est-à-dire de la sécurité, du rendement, et puis de la liquidité, si c'est possible. La différence, c'est que nous, on a vraiment fait de cette... On se sent responsable vis-à-vis de nos clients. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, ce n'est pas ça que je veux dire, mais à partir du moment où nos clients sont extrêmement modestes, on considère qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un risque avec leur épargne. Et donc on leur propose des fonds 100% euros. Et donc notre responsabilité, c'est de porter ce risque et de leur rapporter du rendement, de la sécurité, bien qu'on ait un fonds 100% euros. Bien sûr, on fait un peu du C aussi. On en fait parce que quand même, avec les Taubas, il a fallu aller chercher du C pour leur apporter, pour leur donner le choix du rendement. Mais on en fait assez peu. Et en tout cas, dans tous nos produits, on ne met pas un plancher, nous, on met un plafond. Au maximum, ils investissent 30% du C, 40% à la rigueur quand l'investissement, quand l'horizon d'investissement est très long. Mais on met un plafond, encore une fois, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas les moyens de prendre un risque avec leur épargne. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de philosophie de gestion ? En termes de philosophie de gestion, ça veut dire que nous, effectivement, on va aller chercher des entreprises qui sont durables, qui sont performantes, durables. Et donc on va avoir toujours cette logique de long terme. On va chercher des boîtes qui sont plutôt best in class, plutôt les meilleurs dans leur secteur qui ont un beau BP, un BP durable, de performance. On a confiance dans l'équipe de management. Et on se rend compte, finalement, qu'avec cette politique de long terme, de finalement, on est tout naturellement ESG compatible, etc. J'ai envie de dire, nous, on faisait de l'ESG sans le savoir même. Et du coup, la différence, c'est que je ne mets aucune pression sur les équipes d'investissement et d'assets de management, je dois dire. Je ne leur mets pas de pression pour qu'ils soient green, pour qu'ils soient comme ci et que ça. parce que finalement, quand on a un jour, quand ces affaires-là sont arrivées, quand on a simplement mesuré la performance ESG de nos portefeuilles d'actions avec la politique d'investissement qu'on avait, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient très performants. Le fait même d'avoir cette logique de se dire que quand, par exemple, on investit dans une action, on investit au moins pour 5 ans, quand on investit dans un immeuble, on investit au moins pour 25 ans, en fait, nous rend durables par nature. Et donc, finalement, c'est assez naturel et il n'y a pas de pression réellement à mettre. Jacques, oui ? Je partage ce qui a été dit. François a raison. On est un pivot. On est un acteur pivot. Alors moi, je commence à être un vieux de la vieille, mais j'ai toujours entendu dire que l'assureur, c'était un régulateur. Et je dis assez calmement que ça va aller très, très vite. La fameuse transition énergétique, là, c'est une accélération qui va se passer. Et effectivement, la particularité de l'assurance, et c'est pour ça que c'est un acteur pivot, c'est qu'il y a un concern sur l'actif comme le passif. François a parlé, à juste titre, de l'actif. Nous sommes dépositaires de l'épargne à long terme de nos assurés. Nous avons, nous, nous sommes cotés, indiqués que nous avions un horizon à 2050 de neutralité carbone sur le portefeuille. Nous sommes signataires d'une alliance CE qui est justement la Net Zero Asset Owner qui regroupe plusieurs acteurs mondiaux, 7000 milliards d'actifs sous gestion. Ça en fait potentiellement le premier. Ce n'est pas énorme à l'échelle planétaire, mais ça reste le premier. Donc c'est exemplaire. Avec cet engagement-là. Et donc nous, on croit beaucoup à la vertu de l'engagement qui y réplique par ailleurs auprès d'autres acteurs. Et ça commence à être réel. Ça veut dire, par exemple pour Allianz, que nous, à l'horizon 2024, parce que cet engagement, on l'a signé en 2019, on doit avoir baissé l'empreinte carbone de 25% sur notre portefeuille. Ça veut dire qu'on fait tourner les actifs actuellement. Ça veut dire qu'il sera plus difficile, comme l'a dit François, peut-être pour certains, de se financer à partir de maintenant et dans les années qui viennent. Beaucoup plus difficile. Quand je lis qu'effectivement, le gouvernement ou d'autres mettent la pression sur l'industrie en disant qu'elle est trop carbonée, elle ne va pas assez vite, on va être un accélérateur pour le financement. Sur le passif, nous, on a un petit sujet quand même, c'est qu'à la fin, on risque de payer. Alors quand même, on se sent aussi concerné. Du coup, la pression, on va mesurer. Alors là, c'est une autre association qui existe, une alliance qui est plus européenne, beaucoup de réassureurs et les grands acteurs cotés que sont AXA, Generali, Alliance, Core et tous les réassureurs, qui eux sont engagés sur le même horizon de temps à avoir la neutralité carbone côté passif. Qu'est-ce qu'on assure ? Quelle est la part carbonée ? Donc nous, on mesure actuellement, de la manière que François parlait de cette mesure température, on mesure le passif. Parce que la première chose à faire, c'est de savoir où on en est pour pouvoir mettre en place une trajectoire. Et ça signifie aussi que, par exemple, un métier qui est présent, puisque tu en parlais, la prévention. La prévention, demain, c'est aussi comment je vous accompagne en tant qu'assuré de tel ou tel assureur, particulièrement chez Alliance, dans le fait que vous allez me démontrer que dans les 5 ans qui viennent, vous avez un vrai chemin de décroissance de votre empreinte carbone. C'est comme ça qu'on va rester potentiellement votre assureur. Vous pourrez partir ailleurs, mais en tout cas, on vous aura fait progresser. Voilà. Et donc, bien voir que on a un rôle majeur, un rôle pivot. on est effectivement moralisateur, pour aller un cran plus loin, mais c'est assez puissant comme levier. Et ça va se voir très rapidement. On va entendre, à un moment donné, que ça va faire un peu mal. Peut-être pour compléter ce que dit Jacques. Alors, effectivement, il y a la Net Zero Alliance qui est effectivement quelque chose où la plupart, maintenant, des grands assureurs commencent à se retrouver. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un sujet au niveau des entreprises. On va devoir de plus en plus avoir une comptabilité quelque part. Alors, on ne l'appellera peut-être pas comme ça. Une comptabilité carbone de plus en plus précise parce que quand les investisseurs, nous, si on veut savoir quel est le poids CO2 d'une entreprise dans laquelle on investit, il faut aussi que cette entreprise soit capable de nous faire des reportings de plus en plus précis avec plein de sujets extrêmement complexes de qu'est-ce qu'on mesure. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête quand on prend Total. Est-ce que Total, on compte chez Total tout le CO2 dégagé par la consommation d'essence en France ou est-ce qu'on la compte chez Renault ou est-ce qu'on la compte chez le pompiste ou est-ce qu'on la compte chez Mme Michu qui a acheté une Renault ? Voilà. Grand débat philosophique. Est-ce que Total, on continue à les financer ? On peut se dire c'est horrible, ils font du pétrole. On peut dire aussi ils font de la transition. Donc si on les finance, qu'est-ce qu'on finance ? Qu'est-ce qu'on finance plus ? Vous voyez, les sujets, on est tous d'accord pour dire il faut baisser le CO2, il faut le mesurer, etc. Donc ça, je pense à moins qu'il y ait des climato-sceptiques dans la salle, mais ceux-là, il faut qu'ils aillent au bout de la terre plate pour voir ce qu'il y a derrière. Mais une fois qu'on s'est dit qu'on veut faire ça, comment on le fait, comment on le met en oeuvre ? C'est aussi un des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de débats, beaucoup de travaux qui ne sont pas du tout simples. Et ça va être quelque chose qui va certainement nous occuper dans les années qui viennent, d'avoir une forme de comptabilité, de normalisation. Alors on est souvent les premiers, on en parlait tout à l'heure, à grenier contre la régulation qui est trop lourde, mais là, l'absence totale de régulation fait que c'est encore un petit peu délicat. Un petit rebond sur aussi le futur, c'est aujourd'hui que la hausse des taux d'intérêt, est-ce qu'on peut imaginer retrouver des fonds euros à 5 ou 10% ? Comme certains ont connu. Je sais que les assureurs sont prudents pour revaloriser les fonds. On peut imaginer ce que vous voulez. Il y a quand même des constantes dans l'absolu. C'est que si vous avez un rendement qui est supérieur au taux des OAT, pour faire simple, ça veut dire qu'il y a une pincée de risque. Donc, des fonds euros à 5 à 7%, je n'en sais rien, mais je pense qu'il faut d'abord mieux parler en taux réel. Si on a une inflation à 10, moi, je vais vous dire oui, mais on aura d'autres sujets. Ce qui est probable, ce qu'on commence à voir, c'est qu'en tout cas, pour des groupes comme les nôtres, et ça doit être... Alors, nous, nos clients, c'est vraiment les clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc, il y a toutes les catégories sociales. On commence à revoir des flux qui reviennent un peu plus sur le fonds général, donc le fonds qu'on appelle en euros, mais en fait, il n'est pas investi qu'en euros, il est investi dans plein de choses. Et là où un certain nombre de clients allaient chercher du rendement avec des UC, donc allaient chercher un peu de risque, mais pour avoir du rendement, à partir du moment où les taux monétaires remontent, on peut avoir des flux petit à petit qui reviennent. Par contre, je me méfie des taux. Si vous prenez 5 économistes et vous leur demandez ce que seront les taux dans 3 ans, vous pouvez faire un débat de plusieurs jours et vous aurez toujours 5 réponses à la fin. Donc, on verra bien. Par contre, les taux remontent, oui. Alors, on va passer sur d'autres rôles de l'assureur. Tout à l'heure, on parle des risques climatiques, des changements, des sujets sur l'assurabilité des modèles, puisqu'on a la sévérité et l'intensité des risques qui augmentent. On parle aussi d'une possible MRH où la RC ou la Catenat peuvent doubler, tripler. Et donc, finalement, on se dit est-ce que le coût de l'assurance ne va pas finir par devenir de plus en plus élevé ? Je ne sais pas, à côté de la fédération, vous avez mené des travaux sur ces sujets. Comment vous appréhendez ces changements de modèles dans les différentes commissions ou dans les échanges des assureurs au niveau européen ? Bonjour à tous. C'est dommage parce que c'est une question auxquelles je ne peux pas répondre parce qu'une fédération n'a pas le droit de parler de tarifs. Ça, c'est le droit de la concurrence qui nous interdit de parler de tarifs. Une fois qu'on a dit ça, ça ne nous empêche pas de parler du coût des sinistres. Et on sait bien qu'en assurance, il y a quand même un lien fort entre ce que coûte l'indemnisation des dommages, des préjudices, et ce que doit payer à un moment ou un autre la communauté des assurés. C'est le principe de mutualisation où la somme des cotisations versées par tout le monde permet d'indemniser les plus malchanceux, ceux qui ont eu un ou qui subissent un sinistre. Il se trouve qu'on parlait du réchauffement ou des règlements climatiques tout à l'heure et du rôle joué par les assureurs comme le disaient François, Jacques et Patricia, le rôle joué par les assureurs en termes d'investisseurs pour orienter ou financer la transition écologique. D'ailleurs, vous noterez au passage que quand Jacques dit que ça va s'accélérer, il faut que tout le monde en prenne conscience parce qu'aujourd'hui le regard qui est porté sur les investisseurs est un regard qui est un regard pardon mais critique pour ne pas dire négatif. Enfin, on est un peu entre suspicion et condamnation dans cette affaire lorsqu'on est investisseur. Si on fait des choses, on est accusé de greenwashing. Regardez la presse la semaine dernière où tous les secteurs financiers ont publié leurs chiffres de la finance durable. Le monde titrait la finance durable l'est-elle. L'IB titrait la finance verte pas si vertueuse. On est vraiment sur une critique systématique alors que lorsque vous regardez les chiffres, les chiffres sont quand même assez... Je veux dire, ils parlent d'eux-mêmes. le secteur de l'assurance sur la partie investissement, la partie investissement dans le secteur du charbon, c'est 0,6% aujourd'hui. Enfin, fin 2021, 0,6% des actifs. 0,6% des actifs charbon. Et ça désinvestit l'année dernière de 2 milliards et demi. Enfin, c'est quand même pas une paille. Et on est sur un niveau qui est très faible. L'exposition pétrole et gaz, c'est 1,2%. Donc on voit bien qu'il y a un comportement vertueux, mais il y a une opinion publique ou des pouvoirs publics qui cherchent finalement à trouver des responsables. Et il ne faut pas qu'on se trompe de cible. Les assureurs ou les investisseurs de manière générale vont accompagner cette transition écologique en finançant les entreprises qui entament cette transition. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut condamner ces entreprises qui n'ont pas encore trouvé le chemin de la transition écologique mais qui s'apprêtent à le faire ? Ça, c'est une vraie question, mais en tout état de cause, ce n'est pas, j'allais dire, la faute des investisseurs s'il y a un sujet. Pourquoi je dis ça ? Parce que les investisseurs, enfin les assureurs, sont aux premières loges finalement de ce réchauffement de ces deux règlements climatiques. Jacques l'a souligné tout à l'heure. Il y a l'actif mais il y a aussi le passif. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, on constate une augmentation très nette liée au dérèglement climatique, juste un chiffre. En moyenne, les risques naturels ces dernières années représentaient 3,5 milliards d'indemnisation par an. En moyenne, par an, 3,5 milliards au titre des risques naturels. Cette année, à l'heure où je vous parle, on est déjà au double. En 2022, et l'année n'est pas terminée. C'est déjà le double. Et évidemment, ces sinistres sont réglés par les assureurs. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'au passage, l'assureur indemnisateur et l'assureur investisseur, c'est la même personne à la fin de la journée tout de même, eh bien, prennent conscience qu'en étant en première loge, évidemment, il faut être actif pour trouver collectivement ce chemin de la transition écologique. Un autre chiffre, les études que nous avons menées montrent qu'à un horizon de 30 ans, donc sur les 30 prochaines années, le coût des sinistres naturels liés au climat va doubler par rapport aux 30 dernières années. Donc, vous voyez bien que là aussi, il nous faut, du fait de notre rôle d'indemnisateur, trouver collectivement des solutions, des solutions qui peuvent être notamment, et je m'arrête là, du côté de la prévention. Puisque, au bout d'un moment, on risque d'avoir des secteurs ou des risques qui deviennent inassurables, donc soit on accepte de payer beaucoup plus cher son assurance et avec du coup, toujours le trade-off, est-ce que je m'assure ou je prends mon propre risque ? Et est-ce qu'on peut agir sur les sous-jacents ? Prenons l'exemple sur l'assurance habitation. Est-ce que demain, ça veut dire j'ai un dégât des eaux, mais quand je fais le process auprès de mon assureur, mon assureur va me conseiller pour mettre en place d'autres préventions ? Est-ce qu'on doit être encore plus actifs, proactifs vis-à-vis des assureurs finaux ? On l'a compris pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers ? Je ne sais pas que Franck, Jacques qui veut répondre. Non, mais parce que Franck a abordé le sujet de la hausse tarifaire potentielle, c'est celui du risque naturel. Bon, alors je ne vais pas dire qu'on a 30 ans, mais on a, même si c'est 25 ou si c'est 20, c'est une affaire qui n'est pas que l'affaire des assureurs. il y a 40%, Franck, des communes qui n'ont pas mis de plan de prévention des risques en place ? 50 sur 24 000 communes, il y en a 12 qui l'ont fait. On est quand même en 2022, donc vous commencez à voir où vous habitez, vous regardez si votre maire, il a fait ça, et puis vous allez lui causer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut qu'on aille un cran plus loin sur les plans de prévention des risques. OK, on a autorisé des constructions, mais on ignorait, donc on n'a pas affaire de reproche, là où il y avait des plans de prévention des risques. Mais maintenant, il faut regarder et considérer quelles sont les conséquences demain du réchauffement climatique sur la constructibilité, le type de construction que l'on veut faire, comment on construit, quelles sont les nouvelles normes de construction. Bon, nous, assureurs, on est prescripteurs, demandeurs, et on accompagnera cela pour éviter qu'on ait des conséquences qui soient uniquement tarifaires et qu'on dise c'est encore la faute des assureurs, mais bon sang, on le dit qu'il faut faire des choses. Nous, on est un des rares assureurs à être présent aux Antilles, partout aux Antilles, partout, donc les pommes, les tomes, tout où vous voulez. Quand il y a eu IRMA, la première chose qui a été faite par les pouvoirs publics, c'est comment on construit demain, surtout que ce sont des zones à la fois à cyclone et à sismique. Donc là, on cumule bien les risques. Eh bien, on voit qu'il y a un travail qui est fait actuellement sur le type d'habitat, comment on construit, comment on délivre des permis de construire, etc. Il y a cet accompagnement. En même temps, c'est une garantie aujourd'hui qui fait partie du contrat qui était relativement ignorée. Enfin bon, ça tombait par-ci, par-là. Maintenant, tout le monde va savoir qu'il y a cette garantie dans son contrat d'assurance. Il y a d'autres garanties. J'ai évoqué le dégât des eaux. Le dégât des eaux, c'est-à-dire, je pense que nous, on fera des progrès grâce à des acteurs, d'ailleurs, comme mon voisin, pour mieux gérer nos indemnisations pour apporter des solutions de prévention sur les autres garanties et faire en sorte que sur ces garanties-là, on arrive à baisser le coût du risque, éventuellement, pour pouvoir encaisser sur le choc qui est devant nous au niveau climatique, peut-être une accélération, l'augmentation de la prime qu'on fera conjointement avec les réassureurs, by the way. Bon, on n'est pas tout seul dans l'affaire. Bon, il y en a un qui s'appelle la CCR, donc normalement, il est bien placé pour essayer de faire passer les messages. Mais voilà, c'est l'affaire de tous et c'est là qu'on voit qu'on est un acteur de prévention, c'est-à-dire, on est en train d'alerter, on donne des chiffres, on indique ce qu'on voit, on a des statistiques, elles s'accélèrent et donc maintenant, la réalité se transforme en une réalité de pricing. À un moment donné, il ne faut pas lever les bois en disant, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces assureurs ? Les assureurs, ils vous disent qu'il y a un problème et qu'il est collectif et qu'on peut contribuer à essayer de vous aider mais ne faites pas à la fin, j'ai une garantie 4 nat, de toute façon, l'assurance paiera. Je voudrais peut-être, c'est pas pricing, mais c'est mise en action de tous les acteurs de l'écosystème, c'est ce qui est intéressant. Bien sûr, mais c'est là que France Assureur a tous ses talents pour essayer d'activer l'écosystème. Et le sujet, peut-être pour compléter ce que dit Jacques, il faut aussi l'avoir bien en tête, il est aussi social parce que si on ne fait rien, ça veut dire que le montant des primes va augmenter mécaniquement pour les raisons évoquées parce que les sinistres augmentent donc les primes. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux cas de figure qui peuvent d'ailleurs être, c'est et ou et ou, des primes qui montent à un tel prix que des gens ne peuvent plus s'assurer ce qui pose un problème social parce que ceux qui pourront plus s'assurer c'est ceux qui n'auront pas les moyens de payer les primes et donc c'est potentiellement les plus fragiles ou autre chose qui peut aussi arriver c'est une tentation, une tentative de démutualisation finalement que nous les assureurs parce que les datas permettent de faire des choses de plus en plus fines on dit il y a des zones ou des catégories de population qu'on n'assure plus ce qui ne sera plus forcément un filtre par des catégories socio-professionnelles mais aussi par des régions je ne sais pas quoi les régions argileuses etc. Donc faire attention parce que ce risque là qui est un risque pour l'instant on se dit la MRH le prix peut augmenter un petit peu au fil du temps ça peut devenir aussi petit à petit un risque social si on n'y fait pas attention donc il y a un sujet n'oublions jamais que l'assurance la base de l'assurance c'est comme la mutualisation et donc si on n'a pas un effort ce que disait Jacques raisonnable et collectif mutuel c'est à dire qu'on va exclure des gens de cette mutualisation et on sait très bien par expérience que quand on exclut des gens de la mutualisation c'est les plus faibles donc c'est aussi un sujet social qui est aussi important à avoir en tête Peut-être on va donner la parole à Jérémy Deschies puisqu'on parlait tout à l'heure il faut beaucoup de données il faut comprendre les modèles comment ça évolue donc vous êtes spécialiste de la data de l'IA justement sur les sinistres la fraude donc comment vous appréhendez ces grands changements Jérémy Alors bonjour à tous moi je tiens à préciser d'abord on est une insure tech mais il y a deux types d'insure tech on n'est pas assure donc Shift aujourd'hui c'est une start-up qui développe de l'IA pour les assureurs et on les aide à moderniser leur processus d'indemnisation ou de souscription et donc ce que je voulais dire pour contribuer à la discussion c'est que nous la vision qu'on a elle est très on travaille avec pas mal d'assureurs donc on voit un peu le changement sur le marché de manière non non biaisée et il y a une vraie prise de conscience on trouve depuis quelques années des assureurs pour vraiment se dire notre métier c'est la mutualisation des risques et c'est aussi être là pour nos clients et là où la question il y a 5 ans donc nous on existe depuis 8 ans quand on a commencé la question c'était aider nous à détecter la fraude parce qu'on veut améliorer le ratio combiné aujourd'hui c'est plus que ça c'est comment vous pouvez nous aider à être là pour nos clients les catastrophes naturelles c'est un énorme facteur parce que quand il y a des grosses catastrophes naturelles les clients sont vraiment en panique ont besoin d'une réponse tout de suite je souhaite à personne de vivre une inondation où on se retrouve on ne sait pas si on va pouvoir se faire rembourser sa bagnole qui est morte on ne sait pas si les dégâts dans la maison vont être assurés on est tout seul parfois il n'y a pas d'électricité le premier stress après le stress de survie c'est le stress de est-ce que j'ai tout perdu et nos clients assureurs aujourd'hui ont une vraie prise de conscience en se disant comment vous pouvez nous aider avec de l'IA pour être là pour nos clients et ça c'est quelque chose qu'on voit depuis deux ans et c'est une vraie prise de conscience je trouve collective sur le marché et en fait c'est une prise de conscience virtueuse parce que au final quand on fait les choses automatisées on est là pour ses clients en temps réel pour aider à faire en sorte que la situation n'empire pas et être là pour de l'assistance en fait c'est aussi très rentable parce qu'on peut aider Franck en parlait tout à l'heure on peut aussi aider les clients à avoir les bons réflexes pour que ça n'empire pas on peut aider les clients à moins paniquer on peut aider les clients à se concentrer sur ce qu'il faut faire pour que ça aille bien et tout ça dans une idée de les rassurer vous êtes couvert ou pas et voilà comment on peut vous aider la prochaine étape c'est faire ça pour pouvoir avoir une réponse pour qu'on puisse vous assister automatiquement on va envoyer un avis on va envoyer une prochaine étape et ça c'est une vraie prise de conscience que nous on est ravis de soutenir mais c'est pas que la technologie est là c'est aussi les assureurs ça va être envie depuis à mon avis c'est depuis le Covid d'être là pour leurs clients donc oui une accélération des process avec la data la meilleure compréhension des risques et ça veut dire depuis tout à l'heure on se dit que finalement le rôle d'assureur préventeur organisateur est encore plus fort demain qu'il l'est aujourd'hui ou qu'il l'a été hier il y a aussi bien sûr le digital qui peut aider à ça et qui j'imagine peut aider à activer des solutions rapidement je vais peut-être aborder une autre partie qui était on parlait de la société de demain donc il y a aussi toute la question du vieillissement on parlait aussi des questions entre les fragiles les plus aisés mais on voit aussi qu'on si on déforme on projette un peu les courbes on a une société française qui sera de plus en plus âgée on a vu la crise des EHPAD il y a quelques semaines mois ça pose des questions puis des fameux des fameux débats sur est-ce qu'on aura ou pas une loi de dépendance une indépendance qu'est-ce qu'on fait de nos TGV nos très grands vieux je ne sais pas peut-être Patricia vous qui travaillez sur l'assurance de personnes je pourrais voir vous avez déjà commencé à anticiper tout ça alors c'est vrai que quand on parle du risque climatique on voit bien que c'est quand même le sujet de l'IRD le vieillissement de la population c'est le sujet de l'assurance de personnes je crois nous on a plus de 60% on a 50% de nos clients qui ont plus de 60 ans à peu près donc c'est vrai qu'on est très positionnés sur les seniors et la dépendance c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 25 ans c'est un risque long c'est un risque pas facile pas facile à connaître à modéliser parce que avec l'évolution de la médecine etc. c'est un risque qui évolue donc on travaille beaucoup avec les réassureurs sur ce sujet et donc on progresse et depuis 25 ans on progresse ça fait longtemps qu'on nous parle de la cinquième branche je crois que ça fait au moins trois campagnes présidentielles donc pour l'instant on ne l'a pas encore et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on propose des contrats d'assurance-dépendance à nos clients alors il y a 25 ans on travaillait sur la dépendance totale et on se disait quand on est en dépendance totale c'est pas drôle il faut qu'ils aient des moyens financiers je rappelle qu'on a des clients modestes il faut qu'on ait des moyens financiers pour qu'au moins ils puissent être pris en charge correctement et donc on sortait on donnait une rente on a quand même beaucoup évolué beaucoup travaillé là dessus et maintenant on essaye d'accompagner nos clients dans le vieillissement et pas seulement dans la dépendance c'est à dire comment faire en sorte pour qu'ils vieillissent le mieux possible et comment on les accompagne dès qu'il y a les premiers signaux faibles de la dépendance légère et après de la dépendance partielle pour finalement essayer de retarder au maximum l'entrée en dépendance lourde en dépendance totale sur lequel effectivement la solution sera probablement une rente ça veut dire que parce qu'on sait aussi que les clients on sait que nos assurés vieilliront beaucoup mieux s'ils arrivent à rester à domicile à peu près tous les médecins sont d'accord là dessus et donc on va travailler sur ce maintien à domicile et comment faire dès qu'ils ont un petit accident pour les aider à rester pour aménager on propose des garanties en capital qui permettent d'aménager leur domicile pour pouvoir rester à domicile et donc on va les accompagner comme ça sur le vieillissement pour essayer de faire en sorte qu'ils rentrent le plus tard possible en dépendance totale c'est une protection financière et une activation de services progressifs fonction des besoins et de la prévention et du soin et de la prise en compte correcte des accidents de la vie et de tout ce qui arrive des maladies qui arrivent au fur et à mesure Franck côté fédération donc j'imagine que c'est un sujet que vous regardez avec attention voilà est-ce qu'il y a des choses que vous poussez auprès des pouvoirs publics est-ce qu'on se dit il faudrait vraiment aujourd'hui les cotisations c'est une branche qui est encore assez faible en termes de cotisations de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un ami dépendance obligé finalement ou se dire j'ai un contrat de santé plus une prime dépendance est-ce qu'il y a des schémas sur lesquels vous réfléchissez absolument il y a des réflexions qui sont menées avec l'ensemble des membres de France Assureur parce que le vieillissement de la population on parlait de transition écologique là c'est une transition démographique aujourd'hui c'est 10% de la population qui a plus de 75 ans en 2040 on passera à 15% chaque année jusqu'en 2030 c'est 20 000 personnes de plus par an qui deviennent dépendantes dépendance liée à l'âge liée à la maladie 20 000 par an de plus et à partir de 2030 on passe à 30 000 donc les chiffres sont importants maintenant Patricia mentionnait la cinquième branche aujourd'hui la dépendance qu'est-ce que ça pèse ça pèse 30 milliards 30 milliards d'euros donc c'est 1,5% de grosso modo de PIB qui sont consacrées donc à la prise en charge alors c'est l'hébergement c'est les frais de soins c'est prise en charge de la dépendance mais sur ces 30 milliards il y en a déjà un peu plus de 20% qui sont prises en charge par les français eux-mêmes qui payent pour leurs proches par exemple pour eux-mêmes et ce chiffre ne tient pas compte des aidants le travail des aidants le temps des aidants c'est impressionnant c'est 11 millions d'aidants en France 60% de femmes et un rapport le rapport qui fait date et qui fait référence surtout de Dominique Libaud sur la dépendance estimait entre 7 et 18 milliards d'euros du coup d'un coût additionnel lié à ce temps passé par ces personnes aidantes donc c'est vraiment un sujet majeur et comme il n'y a pas de solution miracle et d'ailleurs s'il y en avait une je pense qu'on aurait eu des candidats de la présidence de la république qui les auraient mis en avant et surtout derrière mis en oeuvre et bien les assureurs et pas que les assureurs de France Assureur mais les assureurs également de la mutualité française et bien se sont réunis pour travailler et réfléchir à une solution et la solution c'est de mutualiser ce risque de dépendance lié à l'âge c'est à dire une proposition qui est faite qui a été faite auprès des candidats à la présidentielle qui est faite auprès des pouvoirs publics c'est d'intégrer dans un contrat santé dans le contrat santé dit responsable d'intégrer de manière automatique cette garantie de dépendance qui serait activée c'est à dire que l'on actionnerait pour laquelle on paierait une cotisation à partir d'un certain âge est-ce que c'est une quarantaine d'années est-ce que c'est une cinquantaine d'années bon enfin en tout cas l'âge à partir duquel tout le monde commence à cotiser et bien va déterminer évidemment le montant de la cotisation bien évidemment on n'a rien sans rien pour bénéficier pour bénéficier au moment de l'entrée en dépendance liée à l'âge pour ceux qui en tout cas entreraient en dépendance de bénéficier d'une rente viagère alors la beauté je trouve de cette solution qui a été souhaitée mise sur la table par les assureurs c'est que c'est géré en répartition c'est à dire que en fait dès lors qu'on commence à cotiser on est assuré c'est pas un système en capitalisation pour lequel vous mettez de côté bref vous épargnez de côté puis le jour où vous rentrez en dépendance ou la personne entre en dépendance et bien elle peut ponctionner sur son épargne accumulée ça revient à peu près à ça même dans le cas de système de rente viagère là c'est un système dans lequel en fait ceux qui cotisent cotisent pour ceux qui rentrent en dépendance c'est un système en répartition et donc qui fait qu'à l'instant on le met en oeuvre et bien ceux qui sont couverts par le système peuvent bénéficier à tout moment donc du bénéfice de cette rente viagère bref à tout moment dès lors qu'il rentre en dépendance et ça serait un système socle faisant en sorte que tous les français finalement qui sont assurés par un contrat santé c'est à dire 96% des foyers et bien bénéficient de cette rente viagère socle qui pourrait être de quelques centaines d'euros et pour ceux celles et ceux qui auraient évidemment en fonction de leurs besoins des besoins complémentaires et bien comme l'indiquait Patricia pourraient souscrire des contrats additionnels plutôt en mode capitalisation et donc qui s'ajouteraient qui permettraient de les protéger davantage cette solution aujourd'hui elle ne peut être construite qu'avec les pouvoirs publics et donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre l'ensemble des pouvoirs publics d'activer cette solution qui donnerait corps finalement à cette cinquième branche en tout cas qui donnerait du contenu à cette cinquième branche bref mais le principal obstacle c'est de convaincre les pouvoirs publics que seuls ils ne peuvent pas y arriver et c'est qu'ensemble qu'on peut avancer merci Franck pour cette vision je ne sais pas si certains veulent réagir moi j'ai une question sur est-ce qu'on arrête de financer les EHPAD on parlait d'investissement responsable du coup on privilégie plutôt les sociétés de maintien à domicile et ce genre de choses j'imagine est-ce que là aussi les assurants ont un rôle parce qu'il y a aussi un rôle dans la construction des bâtiments dans le fait de vivre ensemble aussi sur la population senior donc il y aura des besoins quand même dans les EHPAD et puis il ne faut pas qu'on soit tous modestes je rappelle que Orpea avait une super notation RSE il y a un an absolument c'était un des modèles donc d'ailleurs ça renvoie un peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur la modestie qu'il faut avoir sur la comptabilité entre guillemets le mot n'est pas élégant RSE je conçois et je sais bien je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que l'EHPAD ce n'est pas forcément le futur dont on rêve pour nous ou nos proches néanmoins il y aura des moments où il y aura des niveaux de dépendance qui feront qu'il y aura besoin d'un recours à ce type d'établissement avec un petit sujet nouveau qui arrive sur la dépendance et qu'on commence à voir c'est que les aidants souvent sont les enfants et qu'on commence à voir avec leur allongement de la durée de la vie des aidants qui deviennent eux-mêmes dépendants donc qui posent aussi d'autres problèmes parce que s'occuper de ses parents quand on a 45 ans c'est bien quand on a soi-même 70 ou 75 avec les parents 90 ans ou 95 ça pose d'autres sujets donc je pense que des formes d'EHPAD sûrement à organiser humainement le mieux possible mais il y aura forcément besoin de ce type de et donc avec des investissements fonciers mais aussi surtout des frais de fonctionnement quand on voit les projections de population on en aura besoin nous en tout cas on continue à investir dans les EHPAD bon voilà on a fait une page de cyberéconomie mais bon on pensait que c'était quelque chose d'intéressant à partager avec la salle notre dernière partie va s'adresser surtout au respect de la technologie les nouvelles technologies on est là à l'insuredé donc les insuretech les fonds justement on parle de nouveaux risques moi je voulais vous interroger sur le risque cyber puisqu'on voit beaucoup d'articles je crois que si je ne dis pas de bêtises on est à peu près à 260 millions d'euros de primes pour cette branche et on se dit finalement qu'à terme les risques voilà intangibles vont devenir plus importants et que c'est une sphère assurantielle à aller chercher et pourquoi pas potentiellement à terme avoir un risque qui pèse autant que le risque MRH ou auto voilà vraiment avec plusieurs milliards d'euros de cotisations donc comment vous voyez cette évolution cyber est-ce qu'on est toujours bloqué par les questions d'arriver à couvrir ces risques enfin alors je sais pas peut-être Franck pour commencer puis en ou Jacques si vous de manière plus pragmatique sur les portefeuilles déjà assurés le risque cyber c'est la patate chaude ou l'eldorado il y en a qui pensent que c'est l'eldorado aujourd'hui il a un caractéristique c'est que on a du mal à le maîtriser parce que nous on a besoin de mesurer et il est sous-estimé par ceux qui voudraient s'assurer donc ça crée un petit hiatus si vous voulez et ensuite il faut le segmenter vous avez les très grandes entreprises qui sont très sensibles à cela et qui ont actuellement peut-être un peu de difficulté à trouver les couvertures d'assurance idéales pour elles elles en ont mais qui aillent au-delà de ce qu'elles voudraient et d'où un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes à voir de groupes qui essaient de créer une mutuelle en Belgique d'ailleurs en passant et puis vous avez les TPE PME qui elles sont très fragiles parce que peu protégés pas d'équipe derrière pour les aider et qui sont susceptibles d'être très attaqués et qui mesurent mal le risque et qui ne sont pas nécessairement prêtes à investir dans une police d'assurance et puis les particuliers pour lesquels grosso modo il n'y a rien qui est fait alors c'est ça le risque cyber donc vous pouvez vous dire effectivement demain c'est le Far West aujourd'hui mais demain c'est l'Eldorado il va y avoir plein de choses et je pense que les assureurs auront l'en place mais qu'on va y aller par segmentation en fonction des catégories auxquelles on s'adresse et puis de maturité aussi de conscience de nos clients sur ce risque là et vous tout à l'heure on parlait de prévention je pense que c'est un typique d'un risque qui se fera pas sans un accompagnement de prévention et sans un accompagnement de nouveaux je dirais de nouveaux entrants apportant des solutions qui permettent d'avoir une meilleure connaissance typiquement des entreprises telles que Shift je sais pas s'ils s'intéressent à ça mais grosso modo nous on aura besoin d'avoir une meilleure connaissance du risque et pour ça il nous faut sur la chaîne de valeur des gens qui apportent des éléments supplémentaires en termes de prévention ou en termes de connaissance de ce risque risque qui évolue tous les jours dont on l'avantage ou la beauté du cyber c'est que à une question vous répondez par une autre question il n'y a pas de réponse on cherche on cherche alors ça ça peut donner des idées mais oui on va être présent sur ces marchés oui on a besoin d'apporter des garanties on va pas le faire comme on a pu le faire un peu historiquement en mettant des garanties que j'appellerais aveugles dans nos contrats ça va être beaucoup plus mesurable et au cas par cas et là j'imagine qu'il y a un travail au sein de la fédération sur ça sur la structuration de cerises sur aussi le partage au niveau international j'imagine que les bonnes idées sont à prendre un peu partout il y a déjà un travail pour dépassionner les débats parce qu'aujourd'hui c'est d'actualité du reste il y a un projet de loi qui est en examen au Sénat et Assemblée nationale aujourd'hui on est au stade de l'Assemblée nationale qui est la loi le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et qui traite d'un sujet qui est l'indemnisation ou l'assurabilité plus exactement des rançons du paiement de rançons en cas d'attaque cyber et pardon mais les débats sont hystériques sur le sujet d'ailleurs c'est fort dommage parce que j'entends ou je lis beaucoup de cyber experts en tout cas qui s'appellent cyber experts et qui sont contre qui sont vent debout contre l'assurabilité des rançons du paiement de rançons en cas d'attaque cyber mais en réalité sans un connaître les contrats en tout cas les quelques contrats qui proposent parce que je rappelle qu'il n'y a que quelques contrats qui proposent ce type de garantie et qui se fait après audit après analyse si vous voulez de l'exposition au risque des entreprises c'est pas le genre de garantie qu'on met dans le contrat standard soyons clairs donc c'est véritablement une façon par cette garantie que de pousser les entreprises à faire de la prévention mais un peu de la même manière que lorsqu'on assure une entreprise un entrepôt par exemple une usine et que l'assureur avant de souscrire le contrat va demander au chef d'entreprise de travailler sur le sprinklage par exemple de son entrepôt pour que en cas d'incendie ou de début d'incendie limité par le système de sprinklage limiter les conséquences du sinistre mais de la même manière que vous dans la salle j'imagine que vous avez souscrit une multirisque habitation et que dans votre contrat de multirisque habitation en fonction du niveau de garantie que vous avez choisi et bien votre assureur vous a demandé un niveau de sécurisation de votre porte d'entrée par exemple avec un niveau de sécurité là aussi c'est une mesure de prévention donc en fait ce qu'on dit c'est que dans le cyber et c'est exactement ce que Jacques disait c'est qu'en fait l'éléphant qui est au milieu de la pièce c'est la prévention c'est pas tellement l'assurabilité ou la morale qu'on voudrait mettre autour de l'assurabilité du paiement des rançons c'est la prévention c'est comment on prépare et on pousse les entreprises à mettre en place des dispositifs de prévention 9 grandes entreprises sur 10 sont assurées aujourd'hui contre le risque cyber les TPE PME c'est de l'ordre du pourcent c'est de l'ordre du pourcent donc en fait les TPE PME qui sont quand même très exposés ne sont pas assurés or c'est par l'assurance qu'on développe les mesures de prévention et donc c'est pour ça que cette actualité là où qui fait naître beaucoup de débats et de à coups de moraline sur le sujet du paiement de l'assurabilité des cyber rançons en réalité le problème c'est que à interdire les choses à interdire les entreprises de pouvoir s'assurer et bien tout ce qu'on risque c'est de ne pas les inciter à prendre de mettre en oeuvre les mesures de prévention et donc c'est toute la résilience de la société qui est finalement amoindrie beaucoup de choses à faire et j'imagine que shift pour trouver des algorithmes anti-fraude ou anti-hacking là vous avez un champ de R&D à investiguer alors nous je voulais surtout rebondir sur le fait que nous le cyber c'est un sujet majeur pour nous parce qu'on traite énormément de données et énormément de données et et donc on a c'est l'un des axes majeurs pour nous en termes de de viabilité d'entreprise c'est le risque cyber donc on a un investissement considérable en interne pour pour lutter contre les risques cyber et quand je dis considérable c'est quand ça fait partie l'une des plus gros risques de l'entreprise on y met vraiment les moyens mais par contre je voulais faire un commentaire parce que je suis complètement d'accord avec Franck sur le fait que l'assurance c'est vraiment un moyen de sensibiliser les entreprises et les forcer à agir parce que dans le monde des start-up je trouve que le risque cyber est parfois optionnel ça veut dire que il faut une assurance cyber parce qu'il faut commencer avec une assurance cyber et ça c'est quelque chose que malheureusement n'est pas assez mis en avant en termes de prévention auprès des start-up et il y a énormément de start-up qui se créent qui en fait exposent qui sont exposés avec le risque cyber par contre d'un autre côté ce qui est intéressant c'est que dans le monde de l'assurance aujourd'hui il y a une grosse crise financière en ce moment dont tout le monde parle dans le monde des start-up et donc la vague qu'il y a eu d'insure tech où on va être assureur aujourd'hui il y a une nouvelle vague de cyber insurance donc on on voit énormément je sens que Jacques va rebondir là-dessus mais on voit énormément d'insure tech cyber insurance qui se créent que ce soit des courtiers que ce soit des technologies pour les assureurs il y a des start-up aujourd'hui qui lèvent de l'argent pour créer des outils spécifiques pour les assureurs cyber donc ça prouve que le marché est vraiment en train de décoller et malgré tout ça aujourd'hui pour l'instant c'est très très difficile pour une entreprise qui n'a pas énormément de chiffre d'affaires de s'assurer contre le cyber c'est super difficile nous quand on a commencé j'ai l'impression qu'avoir on était bien sûr très petit pas beaucoup de chiffre d'affaires avoir une assurance cyber c'était plus dur que d'aller convaincre des assureurs d'investir chez nous c'était on a fait j'ai fait pendant des mois du porte-à-porte chez les assureurs pour trouver une assurance cyber alors que le risque n'était pas énorme l'espoir et je suis personnellement assez investi là-dedans dans même des écoles pour former contre contre ça des cyber experts j'ai l'espoir que c'est une nouvelle vague qui va porter énormément au monde de la science mais aussi pour la société parce que le risque cyber est quelque chose à mon avis qui est sous-estimé et ça crée beaucoup de débats et ça crée beaucoup d'euphorie et de coups de stress mais c'est quelque chose qui doit évoluer et est en train d'évoluer dans le bon sens et il n'y a qu'une seule envie c'est que ça aille plus vite parce qu'aujourd'hui c'est un risque dont on ne parle pas assez ou quand on en parle on le mystifie et on le compare d'ailleurs beaucoup le font le parallèle avec le risque terrorisme c'est les prises d'otages en fait c'est une rançon de cyberattaque donc nouvelle vague d'insure tech donc je vois que le temps passe puisqu'on est à l'insure D donc c'est quand même le lien avec les insure tech on a plein d'entrepreneurs qui sont présents dans la salle et au forum donc on voulait un petit peu vous poser la question de cette vague insure tech comment vous la voyez est-ce que finalement il ne va pas y avoir un durcissement finalement des investissements puisqu'on parlait d'investisseurs on a vu qu'il y avait une hype des levées de fonds qui était assez facile mais j'imagine que là les assureurs et investisseurs vont être un peu plus regardants sur les retours à la rentabilité comment vous projetez les uns les autres dans cette vague d'insure tech certains ont acheté des acteurs je crois qu'Alliance a racheté Simple Insurance il y a quelques semaines donc voilà comment vous projetez les uns les autres peut-être Jacques pour commencer du coup pour commenter cette opération oui alors peut-être que je vais faire plaisir à certains et puis il y en a qui vont se dire c'est pas sympa ce qu'ils viennent dire je fais bien la différence aujourd'hui et je parle d'aujourd'hui où on est dans un monde différent où l'argent va couler un peu moins à flot et donc il suffira pas de siffler en disant qu'on a une idée pour améliorer le parcours client pour trouver 50 millions par contre nous notre métier on veut continuer à le transformer il y a des besoins et on le transforme on va dépasser cette phase dite de digitalisation et typiquement moi je crois beaucoup et c'est ce que indiquait Jérémy à l'instant qu'il va y avoir on va avoir besoin d'acteurs qui viennent nous aider à nous transformer sur des domaines qui sont des domaines nouveaux on parlait du cyber par exemple c'en est un de prise de connaissances approfondies de nos risques de manière générale sur le climatique ça va être pareil on va avoir besoin de données pour pouvoir tarifer demain et je pense que ces partenariats sur la chaîne de valeur où on va améliorer la connaissance du risque de manière générale ça ça va être un secteur qui va se développer tiens je fais une parenthèse il faudra qu'on parle parce que moi aussi j'ai investi dans une école de cyber donc je me dis qu'il faut commencer par former des gens donc après bon là je vais me faire plaisir mais c'est vrai qu'on a eu on a été calme calme plat et puis il y a 5 ans c'est le pop-up on s'est mis à voir arriver des acteurs qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas être courtiers assureurs d'assurance ils voulaient être assureurs nous ça nous a flatté parce qu'on s'est dit je suis désolé pour les courtiers courtiers c'est pas assez bien il faut être assureurs il faut avoir un bilan là on a découvert que nous on dit toujours du mal les assureurs tout d'un coup il y a des gens ils veulent devenir assureurs c'est sympa on s'est dit merde alors on sous-estime notre métier regarde le nombre de gens qui ont envie de le faire quand je regarde aujourd'hui et là je suis pas sympa est-ce que ça a changé le monde non est-ce que ça a changé quelque chose dans l'assurance en France non ou alors vous me dites vous me le dites est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pertes oui est-ce qu'il va y avoir des disparitions certainement est-ce que ça nous empêche de continuer à investir dans Azure Tech non la preuve vous en avez cité on le fait en France on le fait au niveau du groupe mais on le fait sur des éléments de la chaîne contrôle expert c'est sur le risque automobile l'indemnisation simple insurance c'est sur la connectivité parce que moi je suis persuadé que la plateforme l'assureur va être un hub d'interconnexion avec le monde extérieur et donc quand on parle d'API tout ça voilà nos acquisitions elles sont on peut se tromper mais elles sont industrielles et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de créations dans cet univers là beaucoup de gens qui vont avoir des idées pour pouvoir nous aider à aller plus vite par contre je n'ai pas encore vu le monde changer et pourtant je suis pressé de le voir ce sera peut-être le mot de la fin parce qu'on est assez pressé par le temps merci beaucoup à nos 5 dirigeants je pense que les débats ne sont pas totalement finis ils peuvent se poursuivre ailleurs et merci pour vos éclairages applaudissements 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 applaudissements